Ah, bonsoir. Aujourd'hui, bien sûr, quelque chose de beaucoup plus sérieux que le cadre dans lequel je suis, les post-its. Ronds, carrés, ovales, rectangles, blancs, bleus, rouges, mais souvent jaunes, les post-its peuplent nos vies. Ils permettent d'organiser avec ordre ou désordre notre quotidien. Et pourtant, pour en arriver au produit fini, il a fallu toute une série d'erreurs, et même d'inventions ratées. Nous sommes en 1968. Pendant que la jeunesse se révolte un peu partout dans le monde, Spencer Silver est assis à sa table de travail. Comme plusieurs, il veut révolutionner son temps. Mais ne pouvant vivre de ses idées, il accepte un travail dans une entreprise américaine du nom de 3M. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Et l'entreprise se spécialise dans les rubans adhésifs, secteur particulièrement prospère, avec la montée en puissance du secteur tertiaire à cette époque. Wow! Bon, ok, Spencer veut inventer. Et c'est ainsi qu'il propose à ses dirigeants une nouvelle colle pour les produits de l'entreprise. Mais oh malheur! La colle qu'il aurait voulu être la plus puissante est en fait une colle qui ne colle pas. Ou du moins, une colle qui se détache facilement et se colle à nouveau. Loin d'être l'idée première de Spencer. L'échec est complet. Du moins, le croit-il. Quelques années plus tard, en 1974, un autre employé de 3M, Art Fry, se rend à son église presbytérienne de North Sam Park, où il fait partie du cœur. Bon, Fry se plaint systématiquement des petits signés en papier qui tombent de son livre de chant quand il ouvre ce dernier pour se rapporter au chant de l'office de la messe. Ah, ça, c'est énervant, là! Bon, ok. Fry se souvient alors de l'invention de son collègue Silver, Silver Spencer, celui dont on vient de parler. Et il réalise de petits rectangles de papier sur lesquels il pose la colle qui ne colle pas, ou plutôt qui se décolle et se recolle à nouveau. Les notes adhésives sont maintenant repositionnables. Le produit ne répond cependant pas encore à un besoin des consommateurs, jusqu'à ce que l'entreprise 3M se lance dans des tests de commercialisation en 1977. Le nom du produit, Press & Peel, mais la réussite n'est pas du tout au rendez-vous. Décidément, la marche est longue. C'est alors que le nouveau directeur du marketing a l'idée de distribuer gratuitement les produits. Ça, c'est toujours un bon plan de donner les choses gratuitement parce que, bizarrement, les gens les prennent. On adopte alors le nom de « post-it notes » et les ventes décollent enfin. Ah ah, décollent, oui, j'ai fait une blague. Toute l'Amérique et bientôt, le monde se passionne. Bon, passionne, là. Pour des petites notes adhésives qui inondent les bureaux, les écoles et qui sont bientôt détournées par de nombreux artistes qui composent des œuvres sur des vitres des édifices. Avec la révolution de l'informatique, le post-it est loin d'être relégué aux oubliettes. Parce que la plupart des systèmes d'exploitation informatique possèdent, eux aussi, leur propre système de post-it. Donc, si vous pensez que c'est la fin des post-it avec l'informatique, ben non, on en a encore, pour toujours. Et ça décolle. Bon, voilà.